Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, vous avez été nombreux à m'envoyer un message sur ce gabarit-là, comment faire pour avoir une répétition tous les 7 mm. Je l'avais précisé dans la vidéo et aujourd'hui on va en refaire un, mais différent de celui-ci. Moi, je l'ai fait tous les 7 mm parce que j'ai déplacé la butée de mon chariot tous les 10 mm, plus l'épaisseur de la lame à 3 mm. J'ai arrondi à 7, ma lame fait 3,2, donc exactement j'ai 6,8 entre chaque rainure. Mais peu importe, je l'avais précisé et je vais le redire ici, peu importe la distance que vous allez mettre entre les rainures. Ici, j'ai une distance qui est régulière, ce qui me permet de faire plus de choses que ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Néanmoins, vous allez pouvoir faire la même chose avec celui qu'on va fabriquer qu'avec celui-là, ou presque la même chose. On n'aura pas autant de possibilités parce qu'on ne va pas faire autant de lignes. Ici, on va faire seulement 4 rainures. Et je vais vous montrer qu'avec ces 4 rainures, vous allez déjà pouvoir faire plein de choses. Et vous pourrez tout aussi bien adapter les gabarits qu'on fera après pour celui-ci sur ce modèle-là. Alors là, je vais en faire 4, mais vous allez voir qu'elles vont être un peu aléatoires. Je vais choisir une distance de façon aléatoire. Et vous pourrez l'adapter comme vous voulez, avec les distances que vous souhaitez. Ça vous permet de vous approprier votre gabarit. Le plus important dans le Kumiko, c'est effectivement tous les petits trucs et astuces que je vous montre. Le gabarit, c'est un vrai plus. On verra aussi à la main. À la main, c'est un peu plus complexe. Mais il existe des gabarits aussi qu'on peut faire à la main, autres que les gabarits d'angle qu'on utilise déjà, de toute façon, dans les deux techniques. Donc là, c'est parti. Je vous montre pour celui-ci. Alors, pour faire ce gabarit, moi, personnellement, je vais utiliser du contreplaqué comme pour le premier. J'en ai déjà fait d'autres en aggloméré. Alors ça, c'est un que j'ai démonté parce qu'il ne me servait pas. C'était un de mes premiers essais. L'aggloméré fonctionne très bien aussi. Sauf que, alors ça fonctionne, on peut faire des rainures. Il faut que les rainures soient très peu profondes parce que sinon, on a tendance à éclater les languettes qui restent. Vous voyez ? Parce que l'aggloméré est beaucoup plus fragile que le contreplaqué. En plus de ça, les joues tiendront beaucoup mieux vissées dans du contreplaqué que dans de l'aggloméré. Après, n'hésitez pas à visser et coller, par exemple. Bref, aujourd'hui, on va le faire dans du contreplaqué. Il va vous falloir aussi un guide qui sera adapté en fonction de votre machine. Si vous avez une rainure, deux rainures sur votre table. Moi, personnellement, j'en ai deux sur le chariot, mais je n'en utilise qu'un parce que je viens de l'appuyer contre la règle et qu'après, il ne bouge pas. Moi, j'ai récupéré le guide qui était sur celui en aggloméré. Et la dernière chose d'importante avant d'attaquer, c'est d'avoir un contreplaqué qui est bien taillé d'équerre. Voilà. Tout simplement. Maintenant, on passe sur la combinée et je vous montre, vous allez voir, c'est relativement simple. Que vous ayez une scie sous table avec deux rainures, une combinée comme ça, que vous n'ayez qu'une rainure, deux, personnellement, j'en n'utilise qu'une puisque mon gabarit est systématiquement calé contre mon guide ici. Mais rien ne vous empêche d'en mettre deux. Là, quand il rentre dedans, il rentre... Je ne sais pas si vous l'avez entendu au micro, il rentre vraiment en forçant très légèrement, mais je peux le ressortir quand même. Voilà. Mais il n'y a aucun jeu. Sachant que moi, ma rainure ici, c'est une rainure en T, mais inversée, j'ai simplement, pour être sûr que ça ne bouge pas, j'ai donné à mon guide une forme légèrement évasée, comme ça, il rentre tout seul. Et sur la fin, il vient se bloquer. Donc, je positionne mon guide. Voilà. Il n'a aucun jeu et il est parfaitement à fleur de mon chariot. C'est important parce que s'il n'est pas à fleur, il va falloir mettre quelque chose au fond de votre rainure pour le rehausser, qu'il arrive bien à fleur, au moins le temps de le fixer. Maintenant que je vois à peu près où je veux le mettre, je vais reculer ça un petit peu. Je vais faire un marquage pour trouver l'emplacement ici de mon guide, au centre. Je l'ai marqué avec une petite flèche. Je rapproche ça dessus. Voilà. Je fais un repère ici. Ensuite, je viens tracer avec mon équerre l'axe de mon guide pour pouvoir le visser dans le contre-blaqué. J'utilise un forêt avec un fraisoir. Vous pouvez aussi d'abord percer et ensuite fraiser, mais c'est bien pour avoir la tête qui soit complètement noyée à l'intérieur. Alors, mon guide, qui vient se bloquer à l'intérieur de mon chariot, le repère ici, je viens aligner mon trait sur mon repère, hop, et je n'ai plus qu'à visser. Je fais attention à ce que mon contre-blaqué soit bien appuyé contre mon guide ici. Et c'est parti. Et voilà. Et là, hop, c'est vissé. Et maintenant, je peux le remettre facilement dedans. Et voilà. Et là, maintenant, il faut déterminer à quelle distance on va faire nos rainures. Alors, là, c'est quasiment de l'aléatoire. C'est à vous de choisir. Personnellement, on va en faire une à 15 mm. On va en faire une à 70 à 75 environ. Et puis, une à 150. 150 et une à 200. Allez. On va en faire cinq. On va faire cinq rainures. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez faire plusieurs pièces, il suffit de vous mettre systématiquement dans les rainures que vous aurez sélectionnées pour pouvoir avoir une répétition aussi. Vous n'aurez pas autant de possibilités qu'avec l'autre cabarit, mais vous aurez quand même pas mal de possibilités. Après, rien ne vous empêche d'en faire tous les, je ne sais pas moi, 2 cm ou autres. Là, je vous montre avec seulement cinq rainures. Alors, la prochaine chose à faire maintenant, ce sont nos rainures. Comme je disais, j'ai un contreplaqué de 15 mm. Je vais faire des rainures de 4 mm. Là, on est sur 4 mm. C'est bon. Je viens régler ma butée contre mon gabarit ici. Comme ça, je sais exactement où va couper ma lame. C'est-à-dire que si je me mets là, ce sera la trajectoire de la lame quand elle séparera mon gabarit en deux. Je veux une ligne à 15 mm, on a dit. Donc là, je décale mon guide simplement de 15 mm. Vous pouvez aussi vous faire les repères ici, là, et le faire à l'œil. Peu importe. Je vous ai dit, on n'est pas au millimètre près. Allez, hop. J'attaque ma première rainure. Avant, protection auditive. Et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada bon voilà, ça fait un peu moins de bruit donc je l'ai décalé de différentes mesures, je n'ai même pas respecté ce que j'avais dit tout à l'heure mais j'ai toujours 5 rainures qui ont été faites purement au hasard je n'ai pas cherché à calculer quoi que ce soit 5 rainures faites au hasard et je vais vous montrer maintenant, on va terminer ce gabarit en lui rajoutant des joues ici ensuite on va faire la ligne la voie là où passera la lame l'avantage quand vous le faites comme ça et que vous le faites avec la lame que vous allez utiliser pour travailler vos kumiko c'est que la voie, le passage de la lame vous servira de repère pour couper notamment si vous faites des kumiko plus gros comme on en fera avec des assemblages à 5 mm par exemple 5 mm, je ne peux pas faire de rainures de 5 mm donc soit j'adapte un gabarit qui me permet de bouger mon kumiko de 5 mm ou alors je le fais à l'oeil grâce à la voie de la lame qui va passer donc ici on termine ce gabarit et on fait les essais pour voir si vraiment ça fonctionne je me suis découpé deux languettes de contreplaqué en 10 mm là c'est du 10 mm aussi mais en châtaignier peu importe vous prenez ce que vous avez sous la main pour faire vos joues donc c'est à dire les deux parties qui vont venir ici si c'est du bois massif il faut qu'il soit parfaitement dégauché à raboter pour que votre face ici en contact soit bien plane ah oui non je ne perce pas dans mon établi je me mets au dessus d'un de mes trous pour mes greppes pour le serrage et voilà maintenant on peut passer à la mise en pratique voilà les joues sont mises je m'appuie contre mon guide à chaque fois que je pousse et là bien sûr ma lame est sortie de 4 mm donc je viens mettre mon guide à côté je viens mettre la hauteur du contreplaqué et un petit peu plus pour l'instant une bonne dent au dessus histoire de voir où va passer ma lame je remets en place mon gabarit et là je vais pouvoir procéder à ma coupe alors j'ai bien fait attention à ne pas mettre de vis là où la lame va passer j'avais fait des petits repères comme ça je suis tranquille on a tracé le passage de la lame on voit exactement où elle passe maintenant j'ai fait 5 lignes je les ai fait au hasard mais la première n'est pas faite n'importe comment elle est assez proche de la lame j'avais mis 15 mm environ parce que je l'ai fait à l'oeil et là je suis à 11 mm plus les 3 mm de lame on était dans les 14 donc c'est exactement ça j'en ai une proche et bien c'est pour pouvoir faire les emboîtements de bouts de Kumiko et les autres après c'est simplement pour adapter en fonction du Kumiko du motif que vous voulez faire de la taille que vous voulez utiliser je les ai fait au hasard et on va les tester après pour ça il nous faut une chose on adaptera les gabarits quand on les refra pour l'autre on les fera pour qu'ils puissent s'adapter sur les deux donc je vous montrerai pour qu'ils s'adaptent là dessus aussi là en l'occurrence pour les premiers modèles que je vous ai montré en vidéo il vous faut juste un Kumiko auquel on va adapter la hauteur pour pouvoir vous servir de butée il doit donc là vous voyez c'est une chute avec deux angles à 45 d'ailleurs quand vous allez la mettre elle doit être adaptée à votre rainure je ne sais pas si vous l'avez entendu ça a forcé un petit peu c'est ce qu'il faut si vous avez du jeu et que votre butée elle bouge comme ça dans la rainure et bien ça ne va pas le faire il faut quelque chose de précis quand même elle se retire quand même à la main par moment j'ai du mal à en retirer quelques-uns alors je prends un réglet je viens mettre au bout et je fais levier c'est plus facile à attraper qu'à la main surtout que celle-ci est encore un peu haute il va falloir recouper un petit peu la hauteur puisque quand c'est à l'intérieur il faut que sa hauteur ne dépasse pas le mi-bois que l'on va réaliser l'emboîtement en fait des deux pièces de Kumiko allez vu que c'est quelque chose qui ne va pas me servir pour les prochains modèles puisque j'ai déjà les idées en tête de ce qu'on va faire il me reste quelques morceaux des bois qui ont servi pour le hashtag et pour le premier à sauna donc dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3 je vais utiliser ces morceaux je vais couper les bouts là qui ne sont pas jolis et le reste après bon il y a de l'arrachement des choses comme ça donc c'est pour ça que je ne pourrais pas l'utiliser pour des beaux projets donc je vais m'en servir quand même pour voir et pour tester ce cabari et donc on va commencer par comme d'habitude régler la hauteur de la lame ici j'ai des baguettes de bois qui font 10 mm donc je vais me régler à 5 mm pour le mi-bois grâce à mon réglet de toupille et maintenant j'ai plus qu'à couper des morceaux et à essayer on teste ça en vidéo c'est parti j'ai plus qu'à couper des morceaux alors j'ai fait mes 6 pièces pour pouvoir réaliser un quadrillage simple comme on a fait dans les vidéos précédentes et vous avez vu qu'en me mettant toujours au même repère et bien j'ai mes coupes qui sont parfaitement alignées alors il n'y a qu'un défaut sur ces pièces là certains l'ont peut-être remarqué quand j'ai fait les gros plans mais c'est un défaut qui est de ma faute c'est que j'ai pris plus de la moitié ils sont bien ajustés c'est pas grave et en plus c'est une pièce de démo mais évitez de faire ce que je viens de faire c'est à dire de manger plus de la moitié de mon bois parce que là j'ai bien dépassé la moitié quand même et ça va fragiliser mes pièces bon là elles sont bien ajustées donc je sais que ça ne va pas forcer donc ça ne devrait pas casser vous avez vu que le fait d'utiliser toujours la même ligne permet de créer des répétitions et ces répétitions nous permettent de réaliser des formes facilement donc on n'est pas obligé de faire des rainures toutes les 7 mm ou tous les X mm comme je l'ai fait moi la seule chose que ça va changer ce sont les possibilités après parce que le fait je fais ça en même temps le fait de faire plus de lignes vous donnera plus de possibilités quant à la taille de vos projets néanmoins j'ai fait plusieurs lignes et vous le verrez dans de futures vidéos j'utiliserai aussi celui-ci parce que je vous montrerai que pour des formes plus complexes comme celle-ci je vous montre voilà celui-ci est fait alors il est parfaitement rigide aussi il n'y a rien qui bouge il est parfaitement rigide il a été fait avec ce gabarit qui n'a seulement que 5 repères on n'a utilisé que 2 repères donc 2 dérainures seulement pour pouvoir réaliser ça si vous voulez des cases plus grandes vous prenez une ligne plus loin l'idée c'est de toujours toujours prendre la même ligne en repère sauf si vous voulez faire quelque chose comme ça parce que si on regarde bien celui-ci on a la même chose qu'ici au niveau des cases pas de la même taille bien sûr mais la même chose qu'ici c'est à dire qu'on a un quadrillage mais en plus autour et au centre ici on a 2 lignes parallèles qui permettent d'avoir quelque chose d'esthétique un esthétique différent de ce que je vous ai déjà montré avec un petit espace là on peut tout accoler comme celui qui est tout en haut ou alors on peut créer des espaces comme ça et bien c'est simple quand on va réaliser notre ligne quand on va réaliser nos grandes longueurs comme ici et bien il faudra simplement prendre le même repère pour avoir ces espacements là par exemple tout simplement si vous procédez de la même manière pour chaque morceau que vous allez faire vous obtiendrez la même chose la même répétition donc la même pièce c'est aussi simple que ça pour conclure soit vous faites un gabarit comme ça avec toutes ces lignes répétitives espacées de la même distance ou alors un comme celui-ci qui est plus simple parce que vous réalisez des lignes un peu de façon aléatoire je vous conseille quand même d'en faire une toujours proche entre 10 et 15 mm qui vous permet d'avoir quelque chose comme ça moi ici je suis à 11 mm de distance avant ma rainure 15 à l'extérieur après rien ne vous empêche de faire un mix des deux c'est à dire au lieu de faire les lignes répétitives avec une distance égale vous pouvez prendre un guide comme celui-ci mais faire plus de lignes tout simplement ce qu'il faudra faire c'est compter à chaque fois pour reprendre le même intervalle ou alors c'est encore mieux et c'est peut-être ce que je ferai d'ailleurs sur le mien vous les numérotez ou avec un code couleur peu importe vous savez un marqueur vous venez passer le long peu importe l'idée c'est de reprendre toujours le même si vous voulez une répétition ah et le dernier point c'est par rapport au gabarit qui s'adapte ici puisque de toute façon je vais les refaire et que je vais en créer d'autres ils seront aussi bien adaptables ici ici ou sur vos chariots même si vous avez des distances différentes des miennes ah et comme certains si vous avez des questions n'hésitez pas à passer par mes réseaux sociaux Facebook, Instagram ou alors par mon mail qui est en description comme ça je me ferai un plaisir d'y répondre si vous réalisez ce gabarit et bien n'hésitez pas à m'envoyer vos photos que je puisse voir et partager ça allez au plaisir et puis à bientôt pour un nouvel épisode salut